De nous rejoindre dans ce journal l'actualité, le président de la République s'est en volo aujourd'hui pour New York, siège de l'Assemblée Générale des Nations Unies, où il est attendu de demain. Nous en parlerons dans cette édition d'information où vont ce journal, par ses partenariats entre les forces de la MUNISCO ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République et le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, en séjour à Lubumbashi, a parlé justement de ses partenariats avec une délégation de la MUNISCO conduite par le général D'Acosta. C'était avant d'appeler en consultation le président de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso Kodiampoanga. Reportage. Il était question pour le commandant de la force de la MUNISCO, le général D'Acosta, de rendre compte au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, des détails des activités de la force onusienne en soutien et en collaboration avec l'EFRDC dans les opérations à l'heure actuelle dans l'est du pays. Ce sont des activités de soutien au EFRDC, que ce soit en renseignement, en logistique, en planification, en préparation et en exécution d'opérations. Au cours de cette réunion de travail à la résidence présidentielle de Lubumbashi, quelques avancées significatives de l'accord du partenariat de la coopération avec l'EFRDC depuis la mise en place de l'état de siège ont été évoquées. Notre représentante spéciale, Mme Keïta, était avec le général D'Acosta il y a quelques jours. Elle était donc dans l'est du pays. Elle est allée à Bougna, elle est allée à Béni pour une évaluation du travail qui a été fait. Et effectivement, elle a noté avec le général une amélioration du partenariat, de la coopération avec l'EFRDC depuis la mise en place de l'état de siège, avec une continuation, une meilleure compréhension et de l'entendement des besoins, à la fois pour obtenir des résultats opérationnels, mais aussi pour améliorer les résultats de ces opérations. Donc bien sûr, c'est un travail qui doit continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés à des résultats satisfaisants. La situation reste extrêmement difficile, mais nous allons continuer à redoubler d'efforts pour justement obtenir des résultats pleinement satisfaisants. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé ainsi que le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia ont également été reçus. Au sortir de l'audience, Christophe Mbosso a fait savoir à la presse présidentielle qu'elle colline de sujets au cœur de leur séance de travail. Je suis venu faire rapport au président de la République sur le fonctionnement de l'institution Assemblée nationale. Nous avons ouvert la session ordinaire et j'ai soumis au chef de l'État un certain nombre de préoccupations qui concernent l'Assemblée nationale. Étant donné que notre chef de l'État est le président en exercice de l'unité africaine, le Parlement congolais doit accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme. D'autres personnalités de la République attendent aussi d'être reçues par le chef de l'État ici au chef-lieu du Haut-Katanga. Un reportage de Fanny Kikoufi. Restons toujours à la présidence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, est attendu à New York, aux États-Unis d'Amérique, siège de l'Assemblée générale des Nations Unies en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi prendra la parole, dieu de la tribune de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Nous avons joint notre envoyé spécial sur place à New York, à Manhattan, Patrick-Michel Moukoui. L'environnement autour de nous l'indique mieux. Nous sommes devant le siège de Nations Unies en plein Manhattan, ici à New York. Et c'est dans ce bâtiment derrière nous que se tiennent depuis quelques jours les travaux de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour cette session qui se tient dans un contexte assez exceptionnel de la Covid-19. D'ailleurs, le thème en dit long, miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, reprendre aux besoins de la planète, respecter les droits de personnes et révitaliser l'organisation de Nations Unies. On s'empare ce thème, une volonté de rebâtir avec notamment les pineuses questions de la gestion de la crise de la Covid-19 en Afrique comme dans le monde. Et parmi les personnalités annoncées ici à New York figurent le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, sera ici à New York le lundi 20 septembre 2021. Il devra prendre parole le lendemain du haut de la tribu de Nations Unies. Un discours aux multiples attentes. La situation économique à travers le continent sera sans nul doute parmi les points du discours du président Tisekédi. Les relations entre États africains avec la question du grand barrage de la Renaissance comme celle du changement climatique font partie également des attentes. La situation sécuritaire d'abord dans son pays, la République démocratique du Congo, aux deux provinces, l'Itori et le Nord Kivu, sont en état de siège mais aussi en qualité de président en exercice de l'Union africaine. On attend un argument de la position déjà connue de l'institution union africaine sur notamment la situation en Guinée. D'autres thèmes comme les droits de l'homme ou encore l'autonomisation de la femme ne devraient pas manquer à ce grand oral de Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo prévu pour ce mardi à 14h. Il sera à 19h à Kinshasa, New York. Patrick-Michel Moukoui sur les images de Coco Molicho et Antatina. Merci Patrick-Michel Moukoui. Sachez qu'avant de s'envoler pour New York, le président de la République a rendu une visite de réconfort à la veuve de Félix-Antoine-Gabrielle Kiongou Akumouaza, ancien président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et en même temps ancien président du conseil d'administration de la SNCC. La cinquième édition du Forum sur l'énergie organisé à Lugumbashi par la Fédération des entreprises du Congo appartient désormais au passé. Parmi les personnalités qui ont pris part à ces grands rendez-vous figurent le gouverneur intermaire de la province du Lua-Laba, l'honorable Fifi Masuka Saenu. Des détails dans ce reportage. Lugumbashi, chef lieu de la province du Okatanga, abrite la cinquième édition de la Conférence sur l'énergie à RDC organisée par la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Ces assises portent sur des réflexions concernant l'état de lieu de l'énergie du Congo Kinshasa. Le menu des ressources hydrauliques et l'électricité est un représentant du conseil principal en matière des infrastructures du chef de l'État participe à ses travaux de haute portée scientifique. Plusieurs personnalités et experts provenant de différents coins du pays y prennent part. Profitant de son séjour à Lugumbashi, Madame le gouverneur Aï, Fifi Masuka Saenu et une forte délégation de la province du Lua-Laba sont aussi de la partie. Le président de la FEC a donné le bien fondé de cette conférence tout en insistant sur le concours de tous afin de relever les défis du déficit énergétique qui ronge la RDC. Ensuite suivra le mot d'ouverture du ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouin-Zemoukaleng. Avant de quitter le lieu, la femme numéro 1 du Lua-Laba a visité quelques stands. Elle en a profité pour lancer un message aux opérateurs économiques du secteur à investir au Lua-Laba. Masuka Saenu a également sensibilisé ses administrés à protéger le matériel de la SNEL. Les vidéos sex-tap de quelques élèves de Kinshasa ont circulé dans les réseaux sociaux. Les assistants sociaux sont montés au créneau. Ils sollicitent la réqualification de faits, nous dit Joël Makella. Les assistants sociaux déplorent la disparition des foyers sociaux d'encadrement des enfants. En rupture morale enfantine, leur désinvolture porte sur la rupture des activités de ces foyers sociaux d'heureuse mémoire contre la délinquance et la débauche juvénile. Par sans contrôle ni surveillance étatique ou parentale, au niveau de l'éthique et morale, de l'éducation scolaire et familiale, rien ne peut réussir à la formation de la jeunesse, espoir de demain. Cette position du secrétariat permanent du corps des assistants sociaux du ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire, rentre dans la série des scènes de sex-tap des mineurs. Cette pratique courante chez les adolescents est différente de celle des mineurs non autrement identifiés en vedette sur les réseaux sociaux. Selon le corps des assistants sociaux des Affaires Sociales, ce phénomène récurrent chez les adultes constitue une expression pour les mineurs de découvrir les limites de la confiance et de l'intimité de la sexualité en soi, ce dont il est difficile à contrôler la diffusion en ligne. Les corps des assistants sociaux préconisent plutôt une étude sur les sanctions judiciaires relative à la qualification pénale des actes sexuels des mineurs sur les mineurs. La Fraternité Congolaise pour la Paix, c'est la nouvelle plateforme chrétienne qui a vu le jour à Lubumbashi, œuvre de Mgr Kapi Antumba, président de l'ECC, l'Église du Christ, au Congo, au Katanga. Les animateurs de cette structure ont été présentés et c'était au cours d'une cérémonie d'installation. Grégoire Soumba Nenguila. Homme des dieux et à la fois élit du peuple en qualité de sénateur pour les grands Katanga, la recherche de la paix dans notre pays en général et dans l'espace katanga en particulier ne devrait qu'être l'une de ses préoccupations majeures. Nous parlons de l'évêque président de l'ECC Katanga, l'honorable sénateur Mgr Augustin Kapi Antumba, qui vient de créer un cadre propice pour la paix. Cela en lançant officiellement ce samedi 4 septembre 2021 la Fraternité Congolaise pour la Paix, un abrégé FCP. La cérémonie afférente a été organisée en la salle Wantanshi de la tête de vie de Lubumbashi, au cours de laquelle le comité de coordination nationale a été installé. Il est dirigé par lui-même, Augustin Kapi Antumba, comme président coordonnateur, à la tête d'une vingtaine de membres, dont les camarades Georges Ngoï Katoa Bilonda et Jean-Louis Hassani Amouri, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint de la FCP. Comme toute entreprise voulue durable nécessite la bénédiction divine, l'honorable sénateur dans sa peau chrétienne a recommandé l'assistance à la prière pour que tous les efforts déployés à différents niveaux apportent réellement une paix effective en République démocratique du Congo. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondekiengé, est attendu dans les tout prochains jours dans la province du Congo central. Les préparatifs de son accueil vont bon train. Le gouverneur intérimaire Justin Lomba Makolo multiplie quant à ce des séances de travail sur ce reportage. En marge du prochain séjour du Premier ministre Samalou Kondeké, une mission de prospection conduite par M. Olivier Brandy-Moutoualé a échangé avec le gouverneur ad interim du Congo central, Justin Lomba Makoso, ce vendredi 17 septembre 2021, en sa résidence officielle au quartier Palace. Tout a tourné autour du préparatif de l'accueil. Nous avons été dépêchés ici en délégation pour faire la prospection et la préparation de l'avenue. de son excellence, M. le Premier ministre, qui doit naturellement arriver dans le Congo central, mais plus précisément à son vololo, pour le lancement de travaux du programme d'urgence de développement communautaire. Donc c'est la raison de notre présence ici. On a eu à analyser, à échanger, pour maîtriser les donnes de cette visite qui va se faire incessamment. Cependant, le conseiller à la prémature Olivier Brandy-Moutoualé s'est dit satisfait du sens réceptique de l'autorité provinciale et de sa maîtrise de la situation. J'étais très ému de rencontrer le gouverneur qui, après dix jours, maîtrise les ténèbres et les aboutissants de la situation de notre province du Congo central. Il a été très ouvert et surtout aussi, il nous a accompagnés dans les analyses. Et nous pensons que le séjour du Premier ministre sera intéressant. Le collectif des femmes travailleuses du Basouelé, appelé Coffetrabe, vient de voir les jours. La sortie officielle de ces collectifs, c'est de rouler en présence du gouverneur intérimaire de cette province, Ruth Badouli. Le gouverneur intérimaire de la province du Basouelé, Ruth Badouli-Guangosa, a lancé officiellement l'association sans but lucratif, dénommée collectif des femmes travailleuses du Basouelé, Coffetrabe, qui devra évoluer et évrer pour la promotion de l'autonomisation et l'entrepreneuriat de la femme. La présence de l'autorité provinciale à cette manifestation est une marque d'encouragement à ces femmes. Ruth Badouli-Guangosa a rappelé à l'intention de tous les membres les rôles et la responsabilité qui les attendent, afin de participer au développement de leur province, pour bénéficier de tous les avantages et se mettre en confiance avec les partenaires, le chef de l'exécutif provincial intérimaire. Du Basouelé les a invités à régulariser la situation administrative auprès des notaires et obtenir l'acte juridique. Emme Kouaza Zouna, présidente du collectif des femmes travailleuses du Basouelé, a martelé sur le pouvoir de la femme dans le monde. La femme, a-t-elle souligné, est aussi le fondement de toute bonne éducation et moteur du développement. Réunis au sein du collectif des femmes travailleuses, sommes les ordinaires à participer aussi à la recherche des biens et de la population de notre pays en général et de notre province en particulier. Le collectif des femmes travailleuses n'est pas un accident de parcours, c'est une organisation bien structurée en prise de la bénédiction et aussi par la désignation de notre maman en qualité du gouvernement à l'éducation de la province qui va couvrir la communauté de l'Éducation du Basouelé. Cette origine dit une force de l'éducation. Ainsi donc, le femme du coffretrable d'Evray et rechercher le bien-être de tous. La spoliation des terrains de la commune urbano-rurale de Lancelé est devenue monnaie courante. Parfois, ça se fait sous la barbe des autorités compétentes. Les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa sont montés au créneau et s'insurgent contre ces pratiques, nous dit Serge Mata. A l'est de la ville de Kinshasa se trouvent les villages Kimpoku dans la commune urbano-rurale de Lancelé. Actuellement, il s'est transformé en enfer pour une poignée de propriétaires détenteurs de titres fonciers et immobiliers depuis les années 1980, 90 et début 2000 pour la plupart. Parmi eux, Georges Zouka, 68 ans, ses professeurs de l'université pédagogique nationale a acheté en 2000 des hectares de terrain dans ses coins de la capitale. Il dénonce la spoliation des terres et des parcelles privées dans cette localité solidaire. Les porte-parole des collectifs des victimes de Kimpoku lancent un SOS auprès des autorités compétentes pour que justice soit faite. Nous sommes seuls face à une impitoyable organisation mafieuse et criminelle. Cette terrible coalition dont chacun des membres joue un rôle précis pour nous écraser en vue de nous extorquer nos propriétés foncières ne respecte ni les décisions de justice prises ni les autres décisions du ministère de l'Urbanisme interdisant toute activité des ventes, des constructions sur les propriétés d'autrui. L'impunité dont jouit cette association des malfaiteurs leur a donné de l'audace jusqu'à aliéner les domaines de l'État, en l'occurrence le Daipen. Affaire à suivre. Ce journal par la religion, célébration du centenaire de la mission catholique de Mangembo au Kassai et de Kissi dans la province du Congo central, partage des souvenirs et l'évangélisation était au menu de cette célébration eucharistique organisée à la paroisse Sainte-Thérèse d'Enjili, ici à Kinshasa. Serge Mata. Ce sont bien toutes les paroisses Notre-Dame des Perpétuels Secours et des Saint-Joseph qui sont associées à cette activité. Députés provinciaux du Congo central, notables Nekongo, figurés parmi les peuples des dieux, rassemblés à cette messe d'ouverture du centenaire de la mission catholique des Mangembo et des Kassi, présidé par l'abbé Yon Sainte Masamba Tukengama en la paroisse Sainte-Thérèse d'Enjili. Cette rencontre a permis aux participants de partager des souvenirs et de jeter un regard sur l'évangélisation catholique au Congo central. Dédoné Bifoumanou Tzopi, président de la Solidarité pour le Développement, Soudéma était loin d'être les celles à manifester son enthousiasme pour cet événement détail. Cette messe reste une exhortation à tous les fidèles de l'Église catholique a compté sur l'assistance des dieux pour la bonne réussite des célébrations de ses centenaires. La vie liée à ses centenaires, se poursuivant par 6 mois jusqu'à la célébration de ses grands événements à Mangembo, au moins que vous prier, les plus venus. Une occasion certes, elle est offerte pour passer à la réplique des parcours gloriers de ses premiers centenaires et aussi surtout d'envisager les perspectives à dire ce grand événement de notre territoire cinquième à Mangembo. C'est en 1921, pour la première fois, que la mission catholique de Mangembo a été arrivée dans la province du Congo central, plus précisément dans les diocèses de Matadi. C'était les centenaires de la mission catholique de Mangembo et de Kassi. Le plan des activités pour l'exercice 2021-2025 ainsi que les règlements intérieurs des sociétés de la Croix-Rouge au niveau de l'Afrique centrale était au menu plus tôt de cette rencontre organisée à Kinshasa. Reportage. En termes des trois jours de travaux de la coordination des sociétés nationales de la Croix-Rouge d'Afrique centrale, COSNAC, plusieurs résolutions ont été formulées. Il s'agit essentiellement de l'amendement et de l'adoption du règlement intérieur du plan d'action 2021-2025 et de l'examen des thématiques prioritaires de la sous-région. Au nombre de ces thématiques figurent l'immigration, le volontariat, la santé mentale, le changement climatique, la désignation du président et du vice-président de cette plateforme. Cécile Akaminfoumou de la Croix-Rouge du Cameroun a été portée à la présidence de la coordination tandis que Grégoire Maté-Soumboutaouaï de la Croix-Rouge de la RDC à la vice-présidence. Accompagnés de son secrétaire général, Jacques Atitché, ils ont été aussi accueillis avec chaleur par le président provençal de la Croix-Rouge de la ville-provence Kinshasa, les cadres et volontaires sécuristes à son retour à l'aéroport international Le répromis n'a pas caché sa satisfaction devant la presse locale. Grâce à notre image que nous présentons au niveau de l'Afrique et au monde, avec ce que nous avons comme résultat, nous avons postulé et nous avons été élu comme vice-président. Ces travaux de la coordination des sociétés nationales de la Croix-Rouge d'Afrique centrale s'étaient déroulés en présence des présidents de huit sociétés nationales de la Croix-Rouge d'Afrique centrale, à savoir les présidents de la Croix-Rouge du Gabon, de la RCA du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, de la RDC, d'Isao-Tome, d'Itschad et du Cameroun, le représentant de la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant rouge de l'Afrique centrale, FISER, et les coordonnateurs coopérations du comité international de la Croix-Rouge, CISER, et les sociétés nationales invitées, notamment les Japon, la Turquie, la Suède, l'Italie, les Qatar et le Pays-Bas. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Fifi, Tézi Boukémé. L'atelier revient tout à l'heure à 20h dans une présentation de Bobette et Nalissamba. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada